Camille va chez le docteur Tu sais l'un ours, tout à l'heure, maman m'emmène chez le docteur. Elle m'a dit qu'il allait me faire une piqûre et que ça faisait presque pas mal. Moi, je sais bien que ça fait très mal. Bérangère, elle me l'a dit, ça pique fort. Le docteur, après, il lui a donné un bonbon. Mais ma mamie à moi, elle me donne des bonbons et elle me fait même pas de piqûre. « Maman ! » dit Camille en descendant l'escalier. « Nounours veut bien aller chez le docteur à ma place. Et puis, il me rapportera le bonbon. Il n'en mange pas, il n'aime pas ça. Voyons Camille, le docteur doit te faire une piqûre, à toi et pas à Nounours. Je lui avais bien dit à Nounours que tu ne voudrais pas, » fait Camille en soupirant. Une heure après, Camille est dans la salle d'attente. « Dis, maman, est-ce que je vais avoir un trou dans le bras après la piqûre ? » demande-t-elle tout bas. « Un trou ? » « Bien sûr que non ! Quelle idée ! » « Tu auras juste un tout petit point, tout minuscule. » « Et si je pleure très fort, il me donnera quand même un bonbon, le docteur. » « Bien sûr, ma chérie. » Quelques minutes plus tard, Camille est devant le docteur. Elle regarde la seringue et serre bien fort Nounours dans ses bras. « Tu as peur ? » demande gentiment le docteur. « Oui, un peu, » répond timidement Camille. « Ne t'inquiète pas. » « Ça fait un peu mal, c'est vrai, mais ça passe vite. » « À trois, ce sera fini. » « Un, deux, trois. » « Et voilà ! » fait le docteur en souriant. « J'ai presque pas eu mal, » fait Camille fièrement. « Est-ce que je peux avoir un bonbon maintenant ? » « Je suis désolée. J'ai donné le dernier hier soir et je n'ai pas eu le temps d'en acheter d'autres. » « C'est pas grave ! » fait Camille. « J'ai apporté les bonbons que ma maman m'a donnés tout à l'heure. Vous en voulez ? » Bonne nuit, les petits. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien à droite de l'image pour vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour d'autres histoires. Sous-titrage ST' 501